Bonjour à tous, c'est Nubes et aujourd'hui nouvelle vidéo tutoriel sur les avions, le pilotage et tout ce qui va avec, les astuces, les tutos, enfin bref, la totale. On va passer par la première étape, la présentation, alors la plupart d'entre vous le savent déjà, mais voilà, la vidéo sera complète, même si c'est des débutants, donc bonjour à vous les débutants, c'est pour vous. Présentation, il y a trois types d'avions, les chasseurs, les avions d'attaque et les avions bombardiers. Le chasseur, il est efficace dans les combats aériens, il est rapide, il est maniable et il est monoplace. L'avion d'attaque est mixte, donc il serre un peu le sol, il serre un peu l'aérien, il est moins rapide et moins maniable, mais ça va, franchement ça va. Par contre, il est bi-place avec un gunner anti-aérien qui lui sera très utile. On a ensuite le bombardier, l'avion bombardier, il fait des trous dans le sol et les ennemis qui sont présents dans le sol se font aussi trouer. Bref, il trouve tout le monde. Donc il est surtout efficace au sol, bien évidemment, il n'est pas du tout maniable. Il possède par contre trois places avec un gunner anti-aérien mais qui ne peut voir qu'à l'arrière de l'avion cette fois-ci et un gunner qui fait lui aussi des gros trous dans le sol et dans les adversaires. Ensuite, pour chaque avion, nous avons trois types de personnalisation. Nous avons pour l'avion d'attaque, l'avion d'attaque spécialisation appui au sol, chasseur de chars et anti-dirigeable. Alors, je vous laisse lire directement ce qui est écrit en jeu si vous souhaitez avoir l'histoire et la description de chaque personnalisation. Je vais me concentrer à vous présenter les plus efficaces seulement. En avion d'attaque, gardez la personnalisation appui au sol. C'est la première, c'est celle de base. Elle est efficace contre l'infanterie avec son canon et ses grenades qui font office de petites bombes aussi. Il est quasiment inutile contre les tanks mais vraiment, l'infanterie, c'est là-dessus où il va tous les éclater très facilement et très vite. Il peut aussi envoyer des fusées de détection, un petit peu comme les éclaireurs. Vous savez, ils ont le pistolet éclaireur là, qui envoie des fusées de détection, c'est pareil. Mais sauf que là, vous en envoyez deux d'un coup à chaque passage. Et donc, vous allez reférer les adversaires présents dans la zone avec le petit cercle blanc qui montre où sont les délimitations. La personnalisation chasseur de chars, c'était bien la bêta mais ça a été beaucoup trop nerfé et actuellement, plus personne n'utilise parce que les dégâts sont minimes. Pourtant, c'était assez intéressant auparavant. On a ensuite la troisième personnalisation, anti-dirigeable. Qui peut être cool contre les behemoths, les gros véhicules, notamment le dirigeable, bien évidemment. Mais mis à part ça, il reste jouable mais celui de base est quand même plus efficace avec la personnalisation appui au sol. Concernant à présent le bombardier, il a trois types aussi. Le type barrage, tempête de feu et torpilleur. Pour le coup, les trois options peuvent être intéressantes. Le barrage fait des gros dégâts au sol et c'est la plus souvent utilisée. Si vous la prenez, n'hésitez pas à vous servir de l'option photo à chaque passage pour repérer les adversaires présents. Ce n'est pas forcément évident parce que ça demande d'avoir une bonne dextérité et d'appuyer à la fois sur la touche tirée et sur la touche de pilotage. Repérer les adversaires, tirer et prendre une photo en même temps. Enfin, ça fait pas mal de touche à gérer. Mais si vous avez les moyens, prenez toujours des photos, ça va repérer les adversaires. On a ensuite la personnalisation tempête de feu qui est pratique pour bloquer les adversaires derrière une ligne de flamme. Ce qui peut permettre à votre équipe d'attaquer des objectifs précis et vous ferez aussi de bons dégâts. Bien évidemment, la personnalisation torpilleur est utile contre les behemoths de type dreadnought. C'est le cuiracé, l'énorme bateau. Bref, vous pouvez donc tirer vos torpilles à n'importe quelle distance. Et ça, c'est un bon point. Tant que la direction est bonne, tant que vous visez en direction du cuiracé, eh bien, vos torpilles vont mettre peut-être 5 minutes à arriver, mais elles arriveront forcément à des stations. C'est donc vraiment très simple de détruire le cuiracé tout en esquivant les tirs d'anti-arien. Si ça vous intéresse, je prépare actuellement une vidéo spéciale sur comment détruire les différents behemoths facilement. Cette vidéo-là sortira, je pense, dans quelques jours, semaines. Ça devrait pas trop tarder. Nous avons aussi 3 personnalisations pour le chasseur, qui sont chasseurs, super, intercepteurs et tranchés. Enfin, chasseurs-tranchés, ils réunissent les deux en un. Ma préférée, c'est le chasseur-tranchés. Ces petites bombes sont vraiment super efficaces contre tout ce qui bouge au sol. Et ça, ça fait vraiment plaisir. La version intercepteur peut aussi être efficace contre les avions adverses, mais elle est difficile à placer, difficile à utiliser, car ces missiles, qui d'ailleurs ressemblent au plus à des peu d'artéfices version Mulan, partent un peu n'importe où et sont assez lents. Voilà, c'est pas la plus efficace. Maintenant, on va s'intéresser aux options du jeu. Comment bien le paramétrer pour mieux piloter ? Tout d'abord, dans les options et après dans commandes, vous pouvez inverser ou non les commandes avec inverser axe vertical, vol. Ce qui va vous permettre d'inverser les commandes en haut et en bas, tout simplement. Nous avons aussi dans les options la jouabilité, puis dans l'onglet masique, on peut augmenter la taille et le zoom de la minimap. C'est très important d'avoir une map un peu plus grande quand on est en avion, avec un zoom un peu plus large, pour mieux voir en permanence où peuvent se situer potentiellement les adversaires. Et donc déjà prévoir pendant notre demi-tour en avion, je vous expliquerai par la suite, où sont les adversaires et bien les massacrer. Et aussi dans jouabilité, mais cette fois-ci dans l'option avancée, on peut choisir dans tonneau caméra poursuite avion, de changer la caméra poursuite. Donc quand on est en troisième personne, quand on n'est pas en caméra cockpit, mais en caméra extérieure, on peut choisir que soit ça reste tout droit, ou soit ça tourne en même temps que notre avion, lorsqu'on fait des vrilles. Ça peut aussi, ça, ça va vous de voir ce que vous préférez. Et dans les options et puis dans vidéos, vous devez augmenter votre champ de vision. Alors attention à prendre le coup de main, car l'augmenter trop, ça va créer une illusion de distance. Forcément, vu que ça étire un petit peu l'image, ça donne une illusion de distance. Alors vous voyez plus large, c'est pratique pour voir les menaces des adversaires, c'est pratique pour mieux voir un peu partout. Mais par contre, du coup, les distances sont un peu faussées. Donc veillez à toujours bien remonter avant de vous cracher dans le sol, simplement. À présent, on passe au chapitre l'entraînement du débutant. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que les avions ont une physique beaucoup plus réaliste que les anciens BF, vu qu'ils glissent dans les airs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, toute la physique du pilotage est un peu mieux réussie. Notamment si on est sur l'autre côté, l'avion va tomber tout seul comme une feuille, car il n'y aura plus de portance avec l'air. Bref, comment faire pour bien appréhender ce nouveau pilotage ? Tout d'abord, faire de la compagnie solo. Il y a plusieurs missions en avion. Mettons en sorte que le pilotage réel en multi-joueur n'est pas forcément le même sur les options que vous avez paramétrées entre-temps. Ceci dit, ça peut faire une bonne première prise en main. Ensuite, la deuxième astuce pour vraiment bien s'entraîner, c'est d'aller sur des serveurs vides, juste pour prendre en main le pilotage, essayer de faire des razmots, essayer de passer entre les montagnes, les endroits un petit peu exigus, essayer avec un pote, si vous avez un ami, par hasard, ça peut être sympa, de détruire des armes fixes ou des petites cibles, comme les petits dirigeables qui sont présents sur certaines maps. Voilà, là, c'est vraiment pour prendre en main le pilotage. Il faut savoir qu'une chose, c'est que la plus grosse menace, ce sont les DCA. Les DCA, ce sont les anti-aériens. Alors, premièrement, il faut bien repérer et les apprendre par cœur, parce qu'il y en a énormément sur toutes les maps, donc je vais vous les montrer directement, en faisant des screens et tout, mais voilà, il faut vraiment que vous les repériez bien et que vous les appreniez par cœur, histoire de bien pouvoir les détruire plus facilement après. D'ailleurs, la question, c'est comment les détruire ? Eh bien, il faut faire un premier passage en tirant dessus avec votre première arme, et après, y aller à coups de petites bombes si vous avez l'avion d'attaque. L'avion d'attaque, c'est souvent celui que tout le monde préfère, mais voilà, c'est vraiment, il faut bien viser dessus, mais vous pouvez vraiment toutes les détruire. Et il faut savoir une chose, c'est que la DCA met 3 minutes à respawn. Donc une fois que vous avez pété une DCA, que vous avez armes fixes, véhicules détruits, machin, vous avez 3 minutes tranquilles pour vous occuper des avions adverses et de la partie. Maintenant, c'est pas toujours évident de les détruire, surtout quand on se fait tirer dessus et que l'avion tremble dans tous les sens et qu'on prend de gros dégâts. Alors une autre astuce, c'est comment les esquiver ? Eh bien, sachez déjà une chose, en général, essayez de voler très haut, en altitude, pour éviter les tirs de l'infanterie et des véhicules terrestres. Voler en rasmote, c'est super classe, mais pas forcément utile, sauf dans certains cas, par exemple, si une DCA vous tire dessus et qu'elle est proche d'un bâtiment, eh bien, voler en rasmote dans la direction du bâtiment, ce qui va couper la visibilité de la DCA et va vous sauver la vie. Parce que la DCA va vouloir vous tirer dessus, mais il y aura un bâtiment ou une montagne qu'on traîne. De la même façon, d'ailleurs, si une DCA vous tire dessus pendant que vous êtes à haute altitude, eh bien, cette fois-ci, essayez de vous planquer derrière le relief, les montagnes, les décors de la map, etc. pour vous mettre à couvert et prendre le temps de vous réparer à bonne distance. Aussi, il faut savoir que les DCA n'ont pas une portée infinie. Du coup, essayez de creuser au maximum la distance qui vous sépare de la DCA pour sortir de leur champ d'action. Alors, mettez les gaz à fond en maintenant la touche avancée. D'ailleurs, petite astuce en passant, pour prendre rapidement de la vitesse, piquez vers le bas. Forcément, avec la pesanteur, plus on pique vers le bas, plus on descend et plus on prend de la vitesse rapidement. Mais pas trop non plus, car je vous le rappelle, le but, c'est de s'éloigner de la DCA. Or, si on monte et qu'on descend, mais devant elle, elle a juste à monter et à descendre. On ne va pas forcément s'éloigner d'elle en distance. Or, si vous partez en diagonale vers le bas, vous allez rester plus longtemps dans le dôme d'action de la DCA. Alors que si vous piquez vers le haut en diagonale, vous allez sortir plus rapidement du champ d'action de la DCA, car la DCA a vraiment un champ d'action en forme de dôme. Voilà. À présent, on passe au chapitre sur le pilotage. Déjà, pour répondre à une question qu'on me pose très souvent, avec quelle touche je pilote ? Eh bien, sachez que moi, dans les airs, je pilote uniquement au clavier avec ZQSD et les 4 flèches directionnelles. Donc, je pilote uniquement au clavier quand je suis en dogfight dans les airs. Par contre, quand je dois viser au sol, d'abord, je prends le bon axe avec mon clavier uniquement. Et une fois que je suis à peu près sur ma cible, eh bien là, je passe à ma souris pour être plus précis et suivre très doucement les différents mouvements que ma cible au sol va effectuer. Certains joueurs branchent une manette ou un joystick qui peut se révéler plus pratique et plus efficace, mais il faut reprendre le coup de main si vous n'avez pas l'habitude de démaner. Pour mieux viser lors d'une attaque au sol et corriger légèrement votre tir sur l'axe horizontal, eh bien, tournez en maintenant l'avion dans son axe avec les dérives de petits ailerons à l'arrière si vous préférez. Sur PC, ce sont les touches Q et D qui vont permettre de faire entre guillemets des virages à plat. Autrement, il reste plat mais vous bougez un petit peu. Une astuce importante, c'est de faire des demi-tours assez loin pour bien prendre le temps de viser. Donc, éloignez-vous de la map, éloignez-vous du danger, faites votre demi-tour. Comme ça, vous aurez bien le temps de bien voir vos cibles et de bien viser. Si vous êtes blessé et que vous devez réparer, eh bien, viser légèrement le ciel juste avant pour vous laisser du temps sans se cracher. C'est tout con, mais c'est quand même important. Et si vous avez une aile cassée et que votre avion tourne automatiquement sur la gauche, par exemple, eh bien, mettez-vous à trois quarts sur la droite comme ça, le temps de réparer votre avion, eh bien, votre avion va tourner automatiquement de lui-même sur la gauche mais vu que vous êtes à droite, eh bien, finalement, il va revenir tout droit à la position initiale et ça va vous éviter de piquer du nez et de vous cracher pendant que vous réparer. N'hésitez pas à maintenir le clic-molette sur PC pour voir dans l'habitacle. L'idée, c'est de repérer vos adversaires pendant votre demi-tour ou pendant vos réparations à distance, comme ça, vous voyez à peu près où peuvent se situer les ennemis et commencer déjà à spotter tout le monde. N'oubliez pas non plus que vous pouvez agrandir votre minimap et zoomer et dézoomer à l'intérieur de celle-ci avec les touches N et virgule, ce qui va encore une fois vous permettre de mieux repérer vos cibles. Et sachez une chose, c'est que contrairement aux anciens BF, là, il n'y a pas de vitesse parfaite pour tourner plus vite. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé d'aller très vite, d'aller moins vite de freiner à fond et en fait, on tourne tout aussi vite peu importe notre vitesse. Globalement, ça ne change pas. Par contre, le pilotage, lui, est quand même modifié. Par ralentissant, vous verrez mieux vos ennemis mais vous bougerez moins vite et votre avion sera moins contrôlable. Aussi, gardez bien en tête que vos tirs, surtout avec l'avion d'attaque que j'infectionne particulièrement, vont retomber rapidement au sol à partir d'une certaine distance. Du coup, ne tirez pas tout de suite sur vos cibles. Attendez de bons moments et visez au-dessus d'eux pour commencer car les balles vont retomber sous l'effet de la gravité. Puis par la suite, visez directement droit sur eux quand vous serez plus proche de la frane rafale et que vous serez un peu plus proche d'eux. Maintenant que vous savez tout et toutes les petites astuces à propos du pilotage, sachez comment se déroule une attaque au sol étape par étape. Donc, il y a plusieurs étapes. Premièrement, le repérage des adversaires avec les techniques que je vous ai dit avant. Ensuite, vous allez prendre le bon angle d'attaque en ayant une bonne distance pour plonger sur eux comme la furie nocturne dans le dessin animé Dragon. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Attention à votre angle. Habituellement, essayez de prendre vos adversaires dans leur dos. Ainsi, ils seront pris en sandwich entre vos alliés et votre avion et ils ne pourront pas se cacher. Ensuite, vous videz votre rafale de mignon, votre rafale de canon. Puis, quand vous êtes assez proche, juste avant de remonter, vous allez lâcher vos bombes au plus près des adversaires pour s'exploser au direct. Et enfin, vous allez redresser rapidement votre avion pour éviter de vous tracher. Si c'est possible et si votre avion vous possède, n'hésitez pas à balancer en plus les petits spots de repérage, les petites fusées de repérage. C'est très important. Ça vous aidera vous et votre équipe. Vous, parce que si vous faites un demi-tour, vous verrez à l'avance s'il reste des survivants et si ça vaut le coup de repasser au même endroit. Alors, petite astuce, ne les balancez pas forcément juste après que vous remontez parce que sachant que votre avion va me piquer du nez vers le ciel, eh bien, vos fusées de détection vont partir très très loin en avant. Donc, il vaut mieux les balancer soit en même temps que les bombes soit un petit peu en avance. Concernant à présent, le chapitre sur les duels, sur les dogfights, eh bien, dans les duels et même tout le temps, repérez toujours systématiquement vos adversaires avec la touche de spot. C'est hyper important. Je le rappelle, c'est A sur PC et je crois que c'est R1 sur console. Pour revenir aux duels aériens, essayez de toujours prévoir la trajectoire de votre adversaire pour le couper dans son élan. Il y a plusieurs techniques que j'avais déjà présentées dans mon tuto sur les avions de BF4. Elles sont un peu plus complexes à appliquer dans mes fins car les vieux avions sont moins réactifs mais l'idée reste la même. Vous vous souvenez la technique du yo-yo, tout ça, je mettrai le lien de la vidéo en description si vous souhaitez les revoir. Si jamais vous êtes poursuivi par un avion adverse, le mieux c'est de jouer en équipe, ça reste quand même le plus simple et donc d'essayer de vous rapprocher de vos alliés pour qu'ils vous aident et le best de best c'est si vous avez un pote qui joue avec vous et qui peut prendre une DCA ou quelque chose d'autre pour vous aider en disant écoute mec, j'arrive, tire lui dessus, sauve-moi la vie. C'est tout court mais franchement, c'est quand même le truc le plus efficace au final. Autrement, vous le savez, les avions chasseurs sont beaucoup plus maniables et donc, s'ils sont bien pilotés, ils sont plus performants dans les duels aériens. Du coup, si votre avion est trop lourd pour gagner votre dogfight ou simplement vous êtes poursuivi, passez en deuxième place pour prendre la mitrailleuse arrière et éliminer l'avion adverse. A moins que vous ayez déjà un gunner de base. Mais attention, avant de passer en deuxième place, mettez votre avion dans un axe droit en altitude pour ne pas vous cracher pendant que vous prenez la deuxième place. Sinon, ce sera un petit peu bête. et si possible, juste avant, faites un petit virage ou une petite manœuvre d'esquive. Comme ça, l'avion adverse aura une petite seconde de retard pour vous remettre dans son visor et cette petite seconde-là sera très précieuse pour vous laisser le temps d'effectuer l'animation du changement de place. Et après, vous n'avez plus qu'attirer et le défoncer très rapidement. A l'inverse, prévoyez que l'avion que vous attaquez peut avoir un gunner arrière ou, comme je le disais avant, changer de place. Du coup, la contre-technique, c'est d'attaquer vos cibles par le bas car le gunner ne peut pas viser sous son propre avion. En plus, vous pouvez lui rentrer doucement dans sa queue pour le faire renverser et qu'il se retrouve à piquer du nez et qu'il se prenne un suicide car il n'aura pas le temps de reprendre le pilotage et donc, il va se crasher bêtement. Vraiment, la technique, c'est d'attaquer les avions adverses par le bas pour éviter le gunner mais soyez quand même très prudent et globalement, à partir du moment où vous voyez un avion d'attaque ou un bombardier qui arrête de bouger, qui continue le trajectoire tout droit, si vous voyez que l'avion ne bouge plus, vous doulez bien qu'en fait, le mec est en train de passer en deuxième position et dans ce cas-là, piquez du nez pour prendre la vitesse et repassez sous lui et remontez après pour le détruire soit par le bas, soit vous l'esquivez simplement et puis vous retenterez votre chance par la suite. Une petite excuse bonus mais qui ne marche pas du tout, c'est d'embarquer un soutien avec l'outil de réparation sur votre aile. Vous le savez en fait ou vous le savez d'ailleurs peut-être pas mais on peut monter sur les avions alliés et rester dessus même pendant le vol. pour ce faire, il faut d'abord que vous vous atterrissiez et une fois que c'est fait, votre allié monte dessus et vous pouvez vous balader avec lui un petit peu n'importe où sur la map. Mais attention, si vous bougez un petit peu, si vous faites des virages trop abruts, eh bien l'allié va tomber et va glisser et ça ne sert un peu à rien. Donc du coup, c'était marrant, j'ai testé mais globalement, ce n'est vraiment pas du tout efficace. C'est vraiment seulement si vous souhaitez vous taper des bonnes barres avec vos potes, vous pouvez vous amuser et ramener plein de gens sur votre avion et essayer de réparer mais ça ne marche pas vraiment très bien. Voilà pour ce gros tuto sur les avions. J'espère que j'ai été assez complet pour que la vidéo ne sera pas trop longue pour autant. Si ça vous a plu parce que ça a demandé pas mal de travail, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à partager la vidéo et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Nubes, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao !